Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie numéro 26 de notre petite saga sur Vampire The Masquerade Bloodlines. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement, eh bien, un petit peu fouiller cet entrepôt de Zao Importe. Là je vois qu'il y a un autoradio, ça commence bien. Et donc on peut aller ici, je pense, tranquillement. J'ai déjà dit ça, je lui dis toujours des trucs comme ça. Bon là, ça commence un petit peu à me saouler, vous voyez, parce que bon, vous allez voir, finalement, le Noceratu. Il vous dit, va chercher Barabus. Je vais chercher Barabus, je commence par Ming Ziao, elle me dit d'aller voir Wong Ho. Wong Ho, il me dit, non mais je ne sais pas où il est, va voir un mec à Zao Impor. À Zao Impor, il me dit, non mais je ne connais pas le gars où il se trouve, allez voir Johnny. Je vais aller voir Johnny, il va me dire, il va être mort peut-être déjà, première chose. Ou il va me dire, non mais je ne connais pas le truc, va voir plutôt à autre part. Vous voyez, donc à un moment donné, putain, mais dites-moi où il est, bordette de merde. Où est le nid de rat ? Où est le nid du rat ? Bon, ok, mais j'espère vraiment que Johnny aura l'indication, parce que ça commence un petit peu à me saouler de me faire balader. Et à la base, en plus, dites-vous que ce n'est même pas la totalité, vous voyez, du réseau d'araignées. Parce que même Barabus, on s'en tape à la base, c'est pour Gary, mais Gary, on le vient en plus pour le sarcophage d'Ankara. Vous voyez, donc on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, il faut qu'on sache où est le sarcophage d'Ankara, avant qu'on s'asse botter le cul par le prince de Downtown, de Los Angeles. Votre bienveillance reste pour moi un mystère. Attendez, ils arrivent, je les entends. Enfin, je crois que c'est une voix qui me le dit, en tout cas. Vous permettez que j'en évisseire quelques-uns, je m'ennuie un peu, là. Alors, attendez, là, parce que... Oh, non de Dieu ! Attendez, attendez, parce que là, on prend très très cher, quand même. Je ne peux pas me mettre en... Il est temps que je réagisse, hein, putain. On va passer à la méthode plus radicale. Allez, on va virer ces connards. Il n'est pas encore mort, lui, putain. Vire. Vire. Heureusement, j'ai ma super tunique. Là, il faut se guérir un peu. Bon. Alors, première chose à vérifier, est-ce que le gars est en vie ? Parce que... Je ne suis pas sûr qu'il soit en vie, en fait. Donc là, on va devoir recharger. Ah ouais, le but, c'est qu'il soit en vie. J'avais noté protéger Zao. Le mec qui a son arme par terre, je considère que le mec est mort. Donc, je n'ai pas agi assez vite. Alors là, on va le faire différemment, cette fois. On va le faire à base de voile de la folie, pour éviter qu'il y en ait trop, en fait. Alors déjà, la première chose qu'on n'a pas faite, c'est récupérer l'autoradio. On va se faire une sauvegarde automatique, enfin une sauvegarde rapide. Et comme ça, on pourra reprendre à chaque fois devant, sans avoir besoin de prendre l'autoradio à chaque fois, si on devait recommencer, encore une fois. Mais là, de toute façon, on va employer un plan bien spécifique. Et cette fois, se jeter dans la mêlée, sachant qu'on ne peut pas faire occultation. Donc, c'est quand même bon de le noter. Allez, on y va. Et là, on va botter des culs, je vous jure. On va botter des culs. One whole call. I don't know. Johnny. I? You shouldn't. Excuse me. Hey. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon bah c'est parfait tout ça, allez Alors on prend le flacon de morphine Là c'est bon on a rien oublié De toute façon les armes qu'ils ont c'est des ingrammes Je crois il me semble bien, on va regarder quand même D'abord on va peut-être lui parler, attendez déjà On va sauvegarder C'est bien, on a bien joué là Ouais donc faut un peu bourriner parce que là D'accord donc on a pas de bonus C'est très étonnant Donc Je sais pas c'est bizarre C'est quoi comme arme ? Voilà c'est l'ingramme Donc on s'en bat les couilles Là ces mecs ils passaient Donc ici Ça donne quoi ? Des couteaux Des ingrammes Voilà Des ingrammes Ok Donc on peut ressortir Allez Survécu à l'embuscade des tongs Et laissé Zhao en vie Donc je dois avoir un bonus d'expérience là à mon avis Va te voir Voilà voyez C'est ce que je disais En fait l'expérience n'est pas là tout de suite Y'a pas besoin de lui parler tout de suite Mais j'ai réussi à le sauver Et on a un gain Vous voyez quand même Alors juste quand même pour voir Parce que là ça fait plusieurs fois qu'on regarde pas Mais vous voyez 32 J'ai bien fait de regarder quand même Alors donc du coup Là c'est un petit peu particulier Parce que On a fini d'investir dans l'occultation Et maintenant C'est vrai franchement On est déjà très avancé Alors moi Je mettrais bien En force encore Parce qu'en mêlé il faut quoi ? En mêlé il faut attendre d'avoir le bouquin C'est ça un mêlé C'est un livre qui arrivera plus tard Donc pour l'instant on peut rien mettre Par contre on peut mettre en force Ça serait plutôt pas mal Alors ça coûte très cher Donc du coup ça va déjà bien nous niquer Parce que ça fait 16 points quand même Il nous reste 16 Alors reprenons un petit peu globalement En bagarre on a déjà le max Esquive On vise 5 Mais ça sera un bouquin Subterfuge Intimidation On a déjà le taf Ensuite Arme à feu Votre visée c'est 5 Alors pourquoi on est bloqué là en fait ? Parce que l'arme à feu Il faut un investissement D'accord Là il faut un investissement en arme à feu Qu'on n'a jamais fait Ensuite c'est un bouquin Et ensuite c'est un Non ensuite c'est une leçon Et enfin c'est un bouquin D'accord Mêlé C'est un bouquin comme on l'a dit tout à l'heure Sécurité On a le max Parce qu'il y a une visée de 4 Plus artefacts Donc ça fait 5 Furtivité On a mis un point Donc c'est bon Enfin il y avait un bouquin quoi déjà Ensuite Informatique On a 5 Donc c'est bon Finance 3 Donc c'est totalement bon Et c'est la visée finale Investigation 0 Érudition 5 Il reste un point qui va être donné par une leçon Donc c'est bon Bah écoutez Voilà Il nous reste enfin Augur Et les armes à feu Tout simplement Alors maintenant Il faut être clair Pour ce qui est des bonus de base On va déjà mettre dans les compétences On mettra Augur à la toute fin Parce que c'est des bonus Donc on va mettre Parce qu'il y a la perception Il y a les attributs aussi Donc force c'est bon Dextérité on a le max Vigueur on a le max Charisme on a le max Manipulation c'est bon Apparence aussi Perception on va s'y atteler Intelligence on a le max Et astuce on a le max Je résume globalement Il ne nous reste plus que Tout ce qui est attrait Aux armes à distance Je le dis Donc maintenant On va essayer d'équilibrer La progression Entre perception Et arme à feu Il ne reste plus que ça Mesdames et messieurs Donc On va commencer par quoi Tout d'abord Perception Ensuite Je pense Arme à feu Ça va faire 6 Ouais Voilà Et l'autre On ne peut pas le prendre Et donc déjà Là on va augmenter Un petit peu De puissance Donc Arme à feu On a 3 Et les On ne pourra plus mettre En arme à feu De toute façon Donc ensuite On enchaînera Avec perception Parce que là Arme à feu On a le max Pour l'instant Donc Effectivement Ok Voilà Donc Ce qui va nous permettre Au passage De mieux viser Que le réticule Retombe Plus vite Et Evidemment De faire plus de dégâts Alors là Je pense que le code C'était ici Il me semble bien Et alors là On continue avec La quête principale Donc Du coup Du coup Du coup C'est La queue Du dragon Vous devez rejoindre Johnny A l'étage Du glaze La boîte de nuit Donc il vous donne Des renseignements Sur Barabus Le mot de passe Pour le glaze Est 725 Et Vous feriez mieux De faire cela Sans une grande agitation Donc il faut être discret C'est ça que ça veut dire Donc on va faire Une grande sauvegarde Et On va taper Le mot de passe Alors par contre On peut tuer Silencieusement Moi c'est C'est ce que j'ai noté Donc à mon avis C'est un petit peu Comme Le parking Ça va être génial Parce qu'avec Occultation Là on va s'amuser Je peux vous dire On va s'amuser Les enfants On va se faire un kiff Là D'ailleurs On va se faire un kiff On va prendre Le katana Pour que ça soit Encore plus stylé Et on va se débarrasser De ces De ces merdes Tranquillement Allez Let's go Let's go D'ailleurs je peux me lever Alors Où peut-on passer Est-ce qu'on peut passer là Ouais Ouais Ah oui mais je suis bête On peut passer sans problème En fait Je me demande Si c'est pas un piège Là Mais J'aimerais pas dire De bêtises Oh non je meurs Quelle est votre nature Je vous viens Bien On a plutôt bien joué Et je crois qu'on a eu Bolus Non Donc Donc Techniquement parlant Je pense qu'on a Réglé cette quête Sans Finalement Vous avez tué Johnny C'est ça Non attendez Vous avez tué Johnny Attendez C'est quoi ce bordel Il fallait lui parler lui Ou quoi J'ai rien compris là En fait Ils disent Vous avez tué Johnny C'est ça Donc Johnny C'est qui c'est lui Et mec Attendez C'est quoi ce bordel Mais il me voit pas le mec C'est quoi ce bordel Attendez What the fuck Alors Mais de toute façon De toute façon Mais je crois que mon sens Je crois que mon sens de mal Mais je crois que mon sens de mal Kavien Comme j'ai vu l'option Pour le tuer Ça veut dire qu'on peut le tuer Donc ça veut dire qu'en fait C'est un traître C'est ça le truc Donc allez on le retue On le retue Et on en parle plus On va pas faire ça disant Hop Je vous viens Alors du coup On a chopé Quoi là On a chopé une arme Non j'ai rien dit En fait Ça devait être une munition Ah si voilà J'ai tué Johnny discrètement C'est ça Il me semblait bien Voilà Ok Non non c'est bon J'ai réussi J'ai réussi Surprise Motherfucker Alors attendez quand même Pour qu'on se mette d'accord Avec la torche Ça fait plus ou moins de dégâts Vous allez te voir What the fuck Bon Alors ce qu'on va faire Je pense qu'on va repartir normal On va pas les tuer Mais tant pis Je m'en bats les couilles De ces mecs Franchement On perd du temps Alors que je pourrais Tout simplement partir En fait Voilà comme ça Parce que ça me saoule Un petit peu De les tuer finalement La flemme D'ailleurs ça va nous permettre Peut-être de sortir Et de voir si on a encore Un bonus Pour ne pas les avoir tués Lol Voilà Mais à mon avis non De toute façon On s'en bat les couilles De ces mecs Ça n'apporte rien Je crois bien Donc c'est vite vu Donc maintenant on est sorti Je propose quand même De les tuer Je voulais juste voir Si j'avais un bonus ou pas Le must C'est encore De les tuer discrètement Pour que ça fasse moins De bullshit Parce que quand ça part Dans tous les sens C'est un petit peu moyen Mais bon On va voir Ah ouais Attendez En les tuant Non mais attendez En les tuant discrètement Je ne suis pas vu Non Oh c'est génial J'avais même pas vu ça Oh c'est génial En fait je dis n'importe quoi Non en fait c'est vraiment En les heurtant Que vous êtes Ah ouais D'accord C'est en les heurtant Qu'en fait On les Je ne savais pas moi En fait D'accord Ah ouais D'accord Alors bien sûr Il ne faut pas lui heurter Il ne faut pas passer devant eux Et Il ne faut pas faire de la merde Évidemment Ah si Parce qu'on a quand même Des munitions Donc j'ai quand même Bien fait de le faire Alors là Il a pensé sur moi Ce bâtard Alors ouais Je n'ai pas pu du coup Tester la torche Ça me Ah c'est à peu près pareil Quand même Allez boom 102 Tiens Dans ta gueule Ok voilà Comme ça on se fait un petit peu Des munitions Vous voyez Ça peut être pas mal Maintenant qu'on a passé Le truc discrètement C'est plutôt pas mal Ok Bon c'est bon Allez on se casse maintenant On arrête de foutre le bordel Voilà on a tué tout le monde Nickel Ça c'est des ingrammes Allez on se casse maintenant C'est bon Donc Prochaine destination C'est le syndicat fou Donc On va s'y rendre Tranquillement Ouais donc J'ai l'impression Quand même Que cette épée Large Est quand même Un petit peu meilleure Allez on se concentre Et on va au syndicat fou Qui est très repérable C'est sans doute L'endroit Dont je me souviens le mieux C'est quand même Plutôt pas mal Ça c'est un mec Avec un portable Ouais Ok Donc du coup Voilà il faut discuter Les termes de la libération De Barabus Donc il va écouter C'est parti Ah on a pas beaucoup de sang Quand même Ouais Surtout que là c'est quand même Un gros donjon Si je puis dire Donc On va se taper un peu Une canette Ça serait quand même Un peu mieux Voilà Même deux Ça serait bien Si je puis Oh il est bien garni Celui là On va bien Se nourrir Parfait Parfait Sans trop perdre de temps Là c'est nickel J'ai le swag Je me sens bien dans ma peau Avec autant de plumes C'est nickel On sauvegarde Et on entre Allez Donc là on essaye de Finalement Négocier la libération De Barabus Donc on rappelle Johnny On voulait aller parler à Johnny Johnny est un traître Qu'on a tué Donc Donc En fait Barabus est retenu Ici Au syndicat Vous Voilà Allez Donc là Il faut bien Bien fouiller Parce que Je crois que Vous voyez ce mec Je le sens pas Déjà Ça sent le mec Qui va rester à distance Et qui va nous en mettre Plein la gueule Je le sens pas Ce mec Le mandarin Je pense que Ça va mal se passer Maintenant Voilà Là c'est très litigieux Parce que Si on perd Barabus Ça va être chaud Parce que Barabus C'est notre Monnaie d'échange Donc Je suis obligé D'y aller là J'ai pas le choix Donc non Amenez-le ici Et ensuite Nous parlerons Vos paroles Sont des pièges Mes voix Me disent C'est un bâtard Ce mec Je sens Qu'il va nous le faire A l'envers J'ai comme une intuition Là mes voix Parle très fort Ce qui veut dire Que Je suis gagné Par la folie Et quand je suis gagné Par la folie De cette façon là Ça veut dire Que ça sent la merde Là ça sent vraiment Le gros gros piège Vos paroles Sont des pièges Le sujet C'est un C'est d'accord J'ai pas le choix Malheureusement Malheureusement Le problème là C'est que De toute ma vie Empirique Je suis sur La clé Vous voyez Barabus Le sarcophage D'Ankara Je n'ai pas le droit De me planter Vous voyez Et malheureusement Je sais que je cours A ma perte Les voix le disent Et pourtant Je n'ai pas d'autre choix Bâtard J'en étais sûr Appearance suggest Early to late twenties True age Unknown As with the other There are no vital signs No heartbeat No body heat Test chamber air sample Is 97% carbon monoxide Normal respiration Cannot take place Subject is by all definition Clinically dead Hello in there I'm going to run Some tests on you I'm interested In how you work But only because It's my task To find the most efficient Way to kill your kind Please Give me everything you've got Begin the experiment Test chamber has been filled With ultraviolet light Releasing moderate UV radiation Does that burn at all? Ça ne brûle pas Subject exhibits no sign of pain Even physical discomfort Shut down the lights Conclusion UV radiation does not Produce the desire Effect Please move on to the next chamber Voilà If you cooperate I will give you a dog For your good behavior I find my subjects preferred dog blood Over the rats I normally give you a dog So you've got to know You've got to know You've got to know On a été fait prisonnier C'est peut-être là Que notre vie vampirique Va s'arrêter Parce que quand on est prisonnier Comme ça C'est très très chaud Les voix ne parlent plus Donc est-ce que c'est la fin Pour nous? Ça pourrait Mais on va devoir Vous voyez Quand on est dans ce genre De situation Si on joue réellement Vous voyez Notre rôle On ne peut pas Se sentir bien Parce que là On est vraiment Très très mal On a été fait prisonnier Dans une sorte de Vous voyez De Du truc de laboratoire Vous voyez Où il va faire des tests Sur nous Donc autant vous dire Qu'on est mal On est très très mal On pourrait ne jamais sortir Du syndicat fou Donc on va devoir Affronter les épreuves Avec honneur Et On va essayer De faire ça correctement Allez C'est la première fois Dans le jeu Où Sincèrement On risque Quand même Notre peau Totalement Pour le coup Là c'est vraiment Donc j'imagine Que je dois Un petit peu esquiver ça J'ai pris cher quand même Donc là Il y a des hélices D'accord Oh putain Le mec C'est un psychopathe Genre comme Jigsaw Il veut tester Notre résistance Au Ce putain De bâtard C'est un psychopathe C'est un psychopathe Oh putain Les gars Non mais putain On s'est déchiré là Comment on doit Qu'est-ce qu'on doit faire Bordel Qu'est-ce qu'on doit faire Là je vais mourir C'est la fin de ma vie Ouais Putain Alors là je pense pas Qu'il faut bouriner là Faut y aller tranquille Et passer des trucs Un par un Je pense que c'est vraiment La seule solution Oh là là Mais putain Mais en reculant Ouais Ah vous voyez ça C'est un petit peu Bon Les sauts sont pas D'une précision folle Aussi Donc c'est vraiment Très très chaud Ça disparaît Vous remarquez Que ça disparaît ici Donc Voilà en fait C'est tout simple Ouais c'est tout simple On peut le passer même sans Alors là j'ai un problème Parce que là je ne sais pas Dans quelle mesure Faut tirer sur la vitre là Non Je ne sais pas ce qu'il faut faire là En fait Là j'ai un petit C'est quoi Il y a une clé quelque part Ou Qu'est-ce qu'il nous demande Alors là pourquoi Ça ne démarre pas Déjà là Il y a un bug On a l'impression Donc Qu'est-ce qu'on doit faire ici En fait Oh putain Attendez Je suis sur l'hélice Là Donc c'est quoi Là en fait Putain de bâtard C'est quoi C'est quoi que j'ai pris là Putain Je n'ai pas pris la clé Là encore Putain mais bordel Bon Alors déjà Pourquoi les trucs N'avancent pas Moi j'aimerais comprendre Pourquoi les trucs N'avancent pas Déjà Vous voyez Quand même Il y a encore Déjà Il y a un bug Dans le jeu Donc forcément Avoir les trucs devant Ça n'aide pas Un bordel Donc là Bon là Il n'y a rien On est d'accord Donc c'est forcément Bon Bon alors Là déjà Il y a un problème Parce que La première fois Qu'on a lancé le truc Elle bougeait Donc ça nous permettait Peut-être De détruire ces trucs Là Ça ne bouge plus On va peut-être Trop vite Aussi Donc on va quand même Être plus lent Faites voir Alors là Moi je pense qu'il y a Un endroit qu'on a pas visité C'est celui-là en fait Donc je pense que Qu'est-ce que c'est que ce bordel Alors vous voyez ça fait vraiment chier Franchement le jeu bug Alors là pour le coup il y a un bug Parce que là normalement ça devrait bouger Et ça ne bouge pas Donc du coup on va se taper un truc bidon Comme ça vous voyez Alors ça vous voyez ça m'énerve ça Vous voyez ça ça va m'énerver Parce que là c'est pas normal ça vous voyez Donc déjà on va se faire une sauvegarde Là-bas parce que si on doit refaire ça à chaque fois C'est en train de bugger de plus en plus là Donc là on va sauvegarder Euh ouais Ouais c'est un petit peu bon Ça m'énerve un peu parce que là c'est un bug en plus Donc à la recherche ça ne passe pas Oh mais là ça m'énerve Là je pense que Non mais là on va être bloqué Non mais je peux rien faire On va être bloqué sinon Donc même on va perdre du temps pour ça Ça fait vraiment chier Alors vous voyez ça c'est C'est le problème C'est que là on va perdre du temps pour ça Et ça ça risque de m'énerver Plus la clé n'est pas là évidemment Elle doit être à gauche ou à droite Mais je pense plutôt à Mais regarde ça Mais regardez ça Putain on meurt en un coup Putain non mais là ça m'énerve Là euh je sais pas quoi faire Qu'est-ce que je fais Est-ce que la première sauvegarde Ouais Ou alors on recommence Mais bon ça va faire pareil On va essayer une sauvegarde Un petit peu plus lointaine Ouais parce que là franchement Ça me dégoûte un peu là Le truc ne bouge pas Qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi il bouge pas C'est n'importe quoi C'est encore un bug de ce jeu Ça c'est vraiment énervant Vraiment Allez on entre Parce que là c'est un game breaking bug C'est clair quoi Donc euh Si vous n'arrivez pas à passer ça Evidemment que C'est bien Les deux ans sont plus jeunes. Les deux ans sont plus jeunes. La vie est plus jeune. Comme les autres, il n'y a pas de vitaux. Pas de l'héritage, pas de l'héritage. Le test de l'air est 97% de monoxide carbon. La respiration normale ne peut pas passer. Le sujet est, par toute définition, mort. Les deux ans sont plus jeunes. Les deux ans sont plus jeunes. Je vais faire des tests sur vous. Je suis intéressé en comment vous travaillez, mais seulement parce que c'est ma tâche de trouver la meilleure façon d'héritage. S'il vous plaît, donne-moi tout ce que vous avez. Commençons l'expérience. Le test de l'héritage a été rempli d'un ultraviolet de l'héritage, de l'éritage moderne UV radiation. L'héritage a été rempli d'un ultraviolet. Il n'y a plus de l'héritage à l'héritage. Le sujet n'exemple pas de l'héritage à l'héritage. Le sujet n'exemple pas de l'héritage, de plus de l'héritage, de plus de l'héritage. J'ai trouvé mon sujet préféré à l'héritage. Les bâtiments sont renforcés de l'héritage. Il n'y a pas d'autre exit. Croyez-vous. C'est mon désir. Je vais vous montrer. Bon, alors... Déjà on va sauvegarder là, parce que si jamais ça ne se remettait pas en mouvement... On a bien fait quand même. Mais bon, ça me saoule un petit peu d'avoir refait ça quand même, je vous avoue. Allez, on se concentre quand même. Faut pas qu'on meurt, faut pas qu'on meurt. Mais allez, mais putain, pourquoi on ne peut pas le détruire ça ? Attendez... Là, faut vraiment faire gaffe. Bon là, j'espère qu'on va pouvoir le détruire. C'est ça, bordel. Il faut qu'on pouvait le détruire et pas là, mais... J'ai pas compris, là. Déjà là, voilà, on peut sécuriser... Mais attendez, c'est pas nous qui le détruisons, ça ? Si, voilà, c'est ça. Donc là, y'a quoi, là ? Y'a pas de clé ? Ok. Attendez, parce qu'on va se faire toucher, sinon... Donc y'en a un qui s'est arrêté... Voilà. Alors la clé est où, en fait ? Ah ouais, d'accord. Donc en fait, en pétant le mécanisme... Euh... Ah ouais, donc en plus, c'était ultra buggy, parce que... Et oui, si ça ne bougeait pas, on ne pouvait pas, de toute façon, aller là pour le péter. Et euh... Voilà, c'est bien ça, c'est qu'elle devait être en mouvement. Donc, je valide, y'a bien eu un bug, hein, on est d'accord, hein. Vous êtes témoin. Pour une fois, c'est pas un bug, euh... Voilà. Vous êtes pas sûr que je dise la vérité, c'est... Voilà, c'était sous vos yeux, quoi, hein, j'ai envie de vous dire, donc... On sauvegarde quand même. Et on va repartir. Vous avez fait une très grave erreur, messieurs. Vous ne me verrez pas en train de vous tuer. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais me venger de cette connerie de tout à l'heure, parce que j'ai pas trop apprécié votre matériel défaillant. Bande de merde, là. Vous allez mourir ni vu, ni connu. Et vous ne me verrez jamais. Le sujet a terminé. Belmartine. Vous êtes en train de devenir un guine-pain très utile. Mais nous avons un conflit. Vous continuez à endurez, même si vous êtes en train de vous incapacité. Ce qui est en train de vous aider. Ce qui est en train de vous aider, c'est un problème de drastique. Vous continuez à la prochaine ronde. Je suis très enthousiastique de ce prochain test. Bon. Alors, comme vous le savez, pour l'instant, on arrive encore à s'en sortir. Mais le mec a l'air de prendre un malin plaisir à contrôler, vous voyez, tout ce qui me vient dessus. Il y a peu de chances pour qu'on s'en sorte vivant. Il va continuer ses expériences. Il faut absolument qu'on trouve une brèche quelque part. Je ne sais pas où, mais il va falloir. Il va falloir. Oh putain, on s'est défoncé. Là, on ne peut rien faire. Ah si, on peut sauter. Vous voyez, en sautant, on peut y arriver. Apparemment. Voilà, en sautant, on peut éviter les chocs électriques. On ne peut pas détruire ça, non ? Peut-être en tirant dessus. En tirant dessus peut-être, on va voir. Mais d'abord, je vais éviter le prochain. On n'a pas réussi. Peut-être en tirant dessus, faites voir. Bien. Bien. Alors, vous voyez, j'imagine que ça fait partie du test. Mais quand même, le gars me laisse mes armes. Donc, c'est quand même surréaliste. Franchement, je peux faire des dégâts à ces machines, etc. ou même. C'est quand même énorme. ... 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 Alors, attendez, déjà, on ne va pas s'enflammer. On va tirer parti de notre pouvoir. ... ... Et on va s'occuper de ces enculés, là. Voilà. Coucou. Bon. Voilà comment on s'applique. Donc, le Itaka M37, c'est parfait. Bon. Alors, vous voyez, là, on a saisi très clairement notre chance. Alors, qu'est-ce qui nous attendait après ? Il y avait apparemment une sorte de salle d'opération. Je pense qu'on a échappé au pire, franchement. Alors, toi, c'est toi qui faisais des expériences. Non, toi, je ne vais pas te tuer. Je ne vais pas te tuer. Je vais me nourrir sur toi. Voilà. Tu vas servir. Putain, merde. Je vais le vider, ce connard. Allez, bouge. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Là, on a pris le sang. Là, il n'y avait rien d'autre. On est d'accord. Que je n'oublie rien. Là, on ne pouvait pas passer. D'accord. Allez, on continue. Alors, sachant qu'au syndicat fou, il faut récupérer deux choses. Un artefact et un livre, finalement, d'esquive. Et en plus, il faut aussi le calice odieux, si je ne me trompe pas. Donc, on va voir ça tranquillement. Je vais m'occuper de ce bâtard. Bon. Alors, quand même, avant d'aller voir notre ami, on va quand même aller au bout du processus. Je ne sais pas ce qu'il y a, en fait, ici. On va voir. Donc là, c'est quoi ? Ok. Je visite à fond, de toute façon. Là, c'est le bout du processus. D'accord. Donc là, il n'y avait rien. On est d'accord. Donc, c'est bon, je pense, clairement. Il faut bien checker parce qu'il y a beaucoup de choses à récupérer dans cet endroit. Clé de la cellule de Barabus. Ok. Un gramme. On s'en bat les couilles. Là, c'est fermé. Ok. Donc, écoutez, je pense qu'on va libérer Barabus, mesdames et messieurs. Vous êtes les yeux de Gary à Shinathan. Les ordinateurs sont comme moi, pleins de puces et de bugs. Alors, nous nous comprenons. Oh, le mec est vénère, invisiblement. Mais ce serait de l'art. Allons faire une exposition. Bien. Allez. On va voir ce qu'il se passe un petit peu avec ce Barabus. C'est ça, la police. C'est ça, la police ? Fuck la police. Attention à ne pas attaquer, quand même. Attendez. Clé du bureau du syndicat. C'est bien. Ça, c'est un gramme. Ça, c'est fermé. Attendez. 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 Quand même, un petit coup. Serrure à 10, quand même. Quand même. Bon. Au pire, on pourrait presque l'apprendre, non ? Puisque de toute façon, attendez. Avec la puissance du 100, on peut très bien arriver à 10, non ? C'est ça ? Faites voir, quand même. Mais attendez, on n'a pas 10 ? Wait a minute. On n'est pas... Crochetage à 9. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 2. Attention, parce que là, je ne sais pas dans quelle mesure. On va voir. On ne va pas s'enflammer. Mais si besoin est, il faudra de toute façon mettre un point en plus en déxterité. Heureusement, on a des points à dépenser. Parce que sinon, on est cuit, cuit. Allez, voyons voir ça. Contrôle porte. Mais c'est peut-être... Voilà. C'est peut-être ça qu'on va pouvoir faire. On va voir. Freedom. Ouvrir. Ouverte. Let's go. C'est bon, mon coco. Déjà, pourquoi on a cette arme-là ? Ah non, ça reste à 10. C'est vraiment étonnant. Alors, ce qu'on va faire. On va faire F5. On va mettre un point en dexterité. Et on va voir si on peut ouvrir ce bordel quand même. Et surtout, ce qu'il y a dedans. Parce que s'il y a quelque chose d'intéressant ici, et je crois bien que c'est le cas, il va falloir quand même ouvrir ce bordel. Voilà. Donc, je résume. On met un point provisoire en dexterité. Voilà. On fait Puissance 200 et on va essayer d'ouvrir. Voilà. Donc là, on a réussi. Voilà. Katana. Donc là, on a Busting it, ne pas avaler. Donc, c'est le guide stratégique. Ouais. Au niveau des emails. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça, ok. On s'en bat les couilles. Wong Ho est imminente. Kiki, sa fille, sera aussi liquidée. D'accord. Ok. Donc, ça nous rappelle qu'il y a eu deux éliminations de tentatives. Ça, on l'a déjà. Ce putain de Katana. Donc, écoutez, je pense que c'est bon. On a pris le bouquin. Donc, on va devoir quand même conserver ce point puisque, sans ça, on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas, du coup, avancer et prendre le bouquin. Alors, pour le coup, là, on peut le prendre direct, le bouquin puisque, techniquement parlant, mêlé, on est à 4. Donc, on peut mettre le point direct. Alors, il nous faut combien ? 9 de recherche. D'accord. Alors là, le problème, c'est vraiment un gros, gros problème puisque c'est quoi ? C'est la recherche, c'est l'intelligence et l'érudition. Sauf que l'érudition, il va falloir attendre. De toute façon, on peut attendre un petit peu. Ce n'est pas très, très grave. On est déjà très haut en termes de puissance. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait ? Voyons voir. Donner. Rasse X. Voilà. Effacer. Code porte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ils nous font chier, ces connards. Ils nous font chier, hein. C'était le dernier d'eux. Allons-y d'ici. Ça va. Et... Merci. Oh... Oh, je Ne dedicated à l'escrivage. Ça va, là. C'est Page 9. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai miscé. 73 37 attendez parce que quand je suis désolé de le dire mais quand même là j'ai un problème pourquoi parce que normalement si je vérifie bien on devrait déjà avoir l'odieux calice écrasé au syndicat fou ok mais j'ai aussi noté un truc c'est oui c'est juste ça va là c'est juste ça on a le bouquin et il ya le calice au dieu écrasé alors où est-il ce putain de truc non mais sans déconner alors j'espère qu'on l'a pas loupé quoi c'est juste ça quoi décidément ce syndicat fou il nous aura fait chier quand même est ce que c'est un truc qu'on a oublié que c'était au milieu des épreuves peut-être moi j'aimerais pas que ça soit ça quand même on a été bien sorti là ça me saoule un peu mais je vois pas je vois pas où ça peut être si c'est pas là c'est au milieu des épreuves ça veut dire si on l'a pas vu du tout on va remonter un petit peu quand même ça c'est étonnant quand même franchement où est ce que c'est ce bordel c'est pas là par exemple qu'alice au dieu écrasé où est tu là c'est une salle on sait pas à quoi ça c'est à il ya tellement de reflets qu'on voit rien du tout là il y a des explosions dans tous les sens problème voyez si c'est dans les autres pièces on ne peut plus revenir en arrière donc qu'est ce qu'on fait alors c'est une zone que ici où est ce que ça aurait pu être pas sincèrement on a quand même tout visiter ou alors c'est un truc que j'ai oublié c'est quoi d'ailleurs cet interrupteur voir c'est une porte pour ouvrir ça en fait non mais à quoi sert cet interrupteur là en fait ah voilà d'accord ok donc à voilà le calice au dieu écrasé bon je préfère ça nickel bon nickel super il faut faire gaffe quand même parce que c'est facilement peu on peut quand même se faire avoir voilà donc à priori je dis bien a priori on a tout récupéré je dis pas de bêtises voilà on a tout récupéré donc écoutez c'est bon on peut se casser maintenant je peux partir en paix et ouais si on le prend pas ça nous nique une quête donc c'était quand même important de vérifier bon enfin on peut sortir de ce bordel qui est pas très agréable d'être captif comme ça allez on ressort c'est une heure zéro une ça va on n'a pas trop pris de temps pour ça quand même oui 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 gary oui gary victoire donc visiblement en gros on sait ouais le sarcophage d'ancara mesdames et messieurs ce sont les giovanni qui avait l'info euh et visiblement ils ont juste été un petit peu plus rapide que nous voilà on se rappelle quand on était au fameux musée on allait pour récupérer le sarcophage les giovanni ont été plus rapides que nous tout simplement dites moi où il garde la boîte et je ne révélerai pas votre tour au prince je vais jouer à ce jeu mais je déteste ce jeu oh you're going to love this they've got skeletons in their closet literally he 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 i should have played the cat skills incest, organized crime, death cults that's the giovanni, spaghetti, and corpses boss racontez moi les secrets les plus profonds des giovanni the incarnate sarcophagus isn't the only occult item they are hoarding I hear they've got a connection that'd make Alastair Crowley come back from the dead that is assuming he isn't already sitting on a shelf somewhere over there où poussent les giovanni oh well dare you and if you're foolish enough to go there well don't say I didn't warn you boss they have a mansion in the city I'll draw you a map they're having a reunion anyone who isn't a giovanni shouldn't get within 50 yards ce soir je suis giovanni je dois assister à la fête he 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 am I the only one who saw this coming a million miles away je l'ai vu aussi you get them boss you give them one for Gary if you should survive and never need any information come back and see me I'm always here and everywhere à présent je sais qu'il ne faut pas parler en dormant je pars bien super donc là autant vous dire que maintenant ça commence à se préciser un petit peu hein c'est le début de la fin puisque on a repéré le sarcophage d'Ankara enfin j'ai envie de vous dire enfin on a repéré ce putain de sarcophage toutes les concessions qu'on aura dû faire pour y arriver quand même faut quand même se rappeler qu'à la base on vient de downtown on a passé par hollywood shinatown pour arriver à repérer quand même hein c'est quand même un truc de malade hein parce que le premier ordre venait du prince hein à downtown donc euh c'est un truc de fou quand même hein on a on est passé par le baron on est passé par les nocératus enfin c'est un truc de dingo hein franchement bref euh on va regarder un petit peu les quêtes quand même et je pense que maintenant euh voilà donc les aventures du sarcophage d'Ankara donc à downtown euh et donc du coup on comprend mieux que pour picha le livre de la maison de giovanni ça va arriver très bientôt ok hollywood donc séance poster donc là maintenant on a le calice audio écrasé donc on va pouvoir poursuivre c'est 1h05 donc je pense qu'on va le faire maintenant hein on va pas perdre plus de temps euh et on a le dîner italien qui est notre prochaine quête d'ailleurs qui est très liée à aux aventures du sarcophage d'Ankara en fait hein c'est 2 quêtes qui sont liées maintenant qu'on a fini j'espionne barabus vous voyez on redescend sur ce qui est proche du prince hein donc euh on est très proche du but ok donc maintenant séance poster allez donc on a le calice audio écrasé donc on va le mettre dans la boîte aux lettres je vous dis pas quand même hein si le facteur voit ça il doit se dire putain qu'est ce que c'est que ce bordel hein quand même mais bon c'est normal en russie comme dirait l'autre voilà donc là on va pouvoir terminer hein quelque part la séance de poster d'ailleurs est-ce que ça se dit une séance de poster ça veut rien dire en fait donc euh c'est plutôt euh une séance d'acquisition des posters allez et alors là pour le coup je pense qu'on pourra aller retourner voir notre ami très cher ami euh mercurio parce que là je pense que on a bien avancé quand même et on va le faire maintenant je pense hein on va essayer de pas trop perdre de temps pour arriver à le finir juste maintenant donc euh alors le dernier je crois bien que c'est le shuriken de mémoire donc le shuriken qu'on a déjà récupéré de toute façon bon alors argent facile au monde des ténèbres occupé boss parce que j'ai entendu qu'un autre pilier de film culte avait disparu le shuriken du tourbillon dans a touch of zen je l'échangerai contre le poster d'une fille agréable euh 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 que vous ne regarderez plus euh dans les yeux en tout cas certainement plus dans les yeux ok 14 la reine attention à la reine noire donc il veut parler de qui Ming Xiao peut-être hein c'est tout à fait possible alors voyons voir le poster qu'on a à qui où est-il way how you ah oui après réflexion je pense que ça c'est euh ce n'est pas Imalia mais c'est sa copine en fait vous voyez qu'elle nous a demandé de 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 chahuter donc euh celle qui s'est suicidée semble bien alors où est celui qu'on a gagné putain bon j'ai pas envie de perdre du temps sur ça donc je pense qu'on va tout de suite enchaîner avec le shuriken parce que je ne vois pas le poster là dans l'immédiaté donc euh on va mettre le shuriken voilà et on enchaîne parce qu'après je veux aller voir mercurio dans le dans la même intention que j'aimerais pas trop perdre de temps comme ça la prochaine fois on poursuit directement avec la quête principale comme aujourd'hui quoi en gros et voilà vous voyez on a acquis de l'expérience on a terminé tous les posters c'est quand même plutôt sympa donc on va voir s'il y a un e-mail mais sinon osef voilà il n'y a plus d'e-mail on a terminé cette quête mesdames et messieurs c'est cool c'est vraiment très cool donc maintenant on va aller voir mercurio les posters ont disparu de toute façon donc peut-être que si on revient un jour on les verra on verra je ne sais point c'est très bizarre cette disparition des posters encore et toujours mais là j'ai pas le temps de retourner voir on va pas perdre plus de temps on va aller directement chez mercurio je vois que c'est 1h10 donc là faut rocher quand même c'est juste histoire de voir ce qu'ils nous proposent et sinon après stop it je crois que je vais pleurer montre moi ça alors qu'est ce que tu nous proposes oh la la alors ça c'est les meilleures armes du jeu mesdames et messieurs ce qui prouve qu'on est à la toute fin du jeu quand même alors donc déjà ça ça me paraît tellement bidon que ça j'ai presque envie de le revendre maintenant vu ce qui nous attend franchement bon c'est vrai que ça fait de gros dégâts mais sincèrement putain c'est pas pratique quoi franchement tout le reste est à peu près pratique finalement alors que ça franchement c'est pas du tout pratique 36 points de dégâts 18 points de dégâts quand même hein c'est pas mal bon faut se décider de toute façon hein moi je pense qu'on va on va le revendre on va prendre le stérogue alors ça c'est énorme hein je peux vous dire ça fait des trous dans la tête ça c'est violent et puis évidemment on a le meilleur flingue du jeu et même la meilleure arme du jeu globalement c'est le desert eagle c'est une arme incroyable hein je vous le dis donc ça euh écoutez je pense pas qu'on va tirer avec ce truc encore hein c'est les dégâts les plus faibles du jeu 16 voilà donc je pense qu'on va virer ça voilà tant pis c'est vrai qu'il est très commun mais ça devient nul ça faut prendre le desert eagle maintenant et alors on va se gaver de munitions de desert eagle parce que ça j'en veux hein donc du coup c'est où attendez quelles sont les munitions c'est peut-être usine en attendez on a pas où sont les munitions là le spa donc l'otan alors ça va quand même prendre des munitions de ça ça je veux le maximum je vous dis voilà ça le stérox est vraiment énorme et évidemment pareil pour le desert eagle je veux les munitions max pour le desert eagle voilà comme ça c'est nickel il nous reste quand même 2000 dollars je vous dis quand même juste au passage on va revendre deux trois conneries qu'on aurait euh mais on a pas si on a de l'autoradio quand même le flacon de morphine euh voilà je pense que c'est bon voilà donc écoutez là on est très 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 bien je pense donc écoutez on va se faire une sauvegarde juste ici voilà là on est blindé de bonnes armes je vous dis quand même donc on va se faire une grande sauvegarde sur baltazar 2 voilà et la prochaine fois vous le savez on continuera la quête principale on est quand même assez proche de la fin on a atteint le dernier le dernier tiers j'ai envie de vous dire même plus que ça et donc moi je vous donne rendez vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 27 si je ne m'abuse et moi je vous dis à plus je vous dis à plus je vous dis à plus